... Je vous racontais une petite histoire, j'étais avec le trésorier, vous savez que nous on a un trésorier très pointilleux. Donc j'étais avec le trésorier, on était en train de travailler quand j'ai un coup de téléphone du Dauphiné libéré. Et on me dit, Madame le maire, vous allez participer au concours, au jeu concours des plus beaux villages de l'ISER. Sur le moment, j'ai cru que c'était une grosse plaisanterie. Et il me dit, non mais quand même, vous n'avez peut-être pas compris, mais il y a un juré qui s'est réuni et vous y êtes. Ah, d'accord. Je suis Lionel Arcementseau, le directeur départemental du Dauphiné libéré pour l'ISER. C'est ça, c'est un concours qui a été mis en place il y a trois ans et qui consiste à faire voter nos lecteurs sur notre site internet pour élire le plus beau village de l'ISER. Donc il y a chaque année six villages qui sont présélectionnés et qui concourent pour avoir cette distinction. Cette année, il y avait notamment Crémieux, la Balne-les-Grottes et bien entendu Chorence Chichi, ici, qui s'est retrouvée lauréat pour la troisième édition de ce concours. Avec cette particularité, c'est que le tout premier concours avait été gagné par un village voisin, Pont-en-Royant. Bravo au sud Grésivaudan et à la beauté de ses paysages, son patrimoine bâti également. Et puis c'est aussi la vitalité des habitants qui est sélectionnée à travers ce vote puisqu'il y a aussi toute la mobilisation qui a été mise en place par les élus, par les amoureux du site, qui a permis de faire émerger Chorange parmi les six villages qui étaient présélectionnés. Alors la vie de nos villes et de nos villages, évidemment, dans l'ADN du Dauphiné Libéré, on vient de changer de formule. On a évidemment réduit le format de moitié du Dauphiné Libéré. Par contre, la place qui est réservée à la vie de nos villages et de nos villes a été totalement conservée. C'est-à-dire qu'évidemment, on l'a multipliée par deux puisque le format a été réduit de moitié, mais elle reste totalement conservée. On veut continuer à développer ce lien social entre les gens via la relation de tous les événements qui marquent les territoires de nos villes, de nos villages, de nos vallées, au sein de l'Isère, mais dans l'ensemble du Dauphiné Libéré. Ça reste évidemment l'ADN du Dauphiné Libéré et on ne s'en départira pas, on ne s'en éloignera jamais. Bravo Chorange, qui a été élu Montbeau Village 2023. Et maintenant, grâce à cette distinction qui a été employée par les internautes du Dauphiné Libéré, Chorange va postuler pour le titre de Montbeau Village Régional. Montbeau Village Régional, ça veut dire qu'il va être mis en concurrence avec des villages de Haute-Savoie, de Savoie, de la Drôme, de l'Ardèche, ainsi que de toute l'ex-région renable du côté du Rhône et de la Loire. Salut Fred, écoute, moi je suis ravie d'être là. C'est une grande fierté d'être présente, en tout cas pour ce prix qui a été remis aujourd'hui par le Dauphiné Libéré à ce beau village de Chorange. Vraiment, le discours de Geneviève était juste magnifique. Elle a rappelé la richesse de son beau village, de ses habitants, et puis surtout, elle a bien rappelé cette notion de solidarité qu'on avait sur le territoire. Moi, en tout cas, en tant que conseillère départementale, je suis ravie de voir de nombreux villages isérois reconnus pour leur richesse. Mais alors en plus, quand elles sont sur mon canton du sud Grésivaudan, j'en suis d'autant plus fière. Ils savent pouvoir compter, en tout cas sur nous le département, pour les accompagner dans tout ce qui relève de l'embellissement et des aménagements de villages. Tu as dû le voir en arrivant, sur la RD, on a encore des travaux pour faciliter et sécuriser l'accessibilité. En tout cas, moi, je n'ai pas de mots, il suffit de voir juste le cadre dans lequel on est aujourd'hui pour en effet se dire que Chorange est un des plus beaux villages d'Isère. Moi, je suis aussi marquée en tant que des souvenirs d'enfance, en tout cas. Je suis quasi certaine qu'il n'y a pas un enfant qui soit passé dans une de nos écoles, sur notre beau territoire, sans avoir fait un voyage scolaire aux grottes de Chorange qui nous marquent en fait par leur beauté extraordinaire. Donc encore une fois, félicitations à Chorange et à Geneviève Moreau, maire de Chorange et à l'ensemble de ses habitants. Bravo à eux. Je suis d'autant plus ravi que c'est le troisième prix en trois ans. Non, deuxième prix en trois ans. Je vais y arriver. Il y a deux ans, on a eu la chance de voir Pont, plus beau village de l'Isère. Maintenant, c'est Chorange. C'est une consécration en fait de ce qu'on répète tous les uns les autres depuis de nombreuses années. On habite un territoire fantastique avec des paysages magnifiques, des patrimoines et des villages magnifiques. Et aujourd'hui, c'est juste une reconnaissance normale de ce merveilleux territoire dans lequel on vit. C'est aussi une reconnaissance du travail qu'on mène en matière de promotion touristique. On fait en sorte de faire connaître notre territoire, de faire connaître les petites pépites de notre territoire. Par pépites, je pense évidemment à Chorange, à Pont, je pense à Beauvoir-en-Royant, je pense à Saint-André-en-Royant, je pense à Saint-Antoine-l'Abbaye, à Cognin, il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas forcément courus par les touristes et qui sont malgré tout magnifiques à visiter. C'est une reconnaissance également de cette gastronomie très particulière de notre territoire. Il n'y a aucun autre territoire en Isère qui peut s'enorgueillir d'avoir la noix de Grenoble, le Saint-Marcelin, la raviole du Royan, la cerise ratafia de Saint-Hilaire-du-Rosier, j'en oublie. Et en fait, ces petites spécificités font qu'on a une identité particulière sur le territoire de notre communauté de communes et une identité où il fait bon vivre, où les gens sont chauvins, ils défendent la beauté de leur territoire, le plaisir qu'ils ont à vivre ici. Et on est tous aujourd'hui d'accord sur le fait qu'il faut qu'on préserve ses atouts coûte que coûte, qu'on les mette en avant, qu'on attire des touristes, mais de manière modérée, tranquille. On n'est pas du tout dans une ambition de tourisme de masse, au contraire, on est plutôt dans une ambition de préservation, de ces petits cocons, de joie de vivre qu'on arrive les uns et les autres à cultiver. Donc voilà, moi je suis ravi effectivement. C'est l'émotion des habitants, c'est l'émotion d'un territoire, c'est-à-dire le Dauphiné Libéré qui nous a délivré le trophée du plus beau village de l'Isère 2023. Donc on a été heureux de l'accueillir à Choranche, mais comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est le territoire, le territoire du Royan, le territoire de Saint-Martin-Vercors-Isère-Communauté, le territoire du Parc également, qui reçoit ce trophée parce que Choranche est dans un cadre magnifique, on le sait, mais avant tout, c'est une des pépites de notre superbe territoire qui est la suite logique de Pont-en-Royant qui avait reçu ce trophée il y a deux ans. Alors je crois qu'il y a eu à peu près 6050 votants, nous avons eu 38% des votes devant Crémieux, alors largement, puisque je crois que Crémieux est à 23%, et puis derrière Crémieux, mais dans le désordre, je crois qu'il y a Pierre-Châtel, la Combe de Lancée, la Balme, les Grottes, et donc on a eu 38% des votes qui doivent faire à peu près à peu près 2500 votants. On a de la chance de vivre dans un territoire pareil. Je vais remercier tous vos auditeurs qui ont voté, peut-être même vous-même avez-vous voté, donc je vais vous remercier de votre vote, de votre confiance, et vous dire qu'un petit bout de ce trophée vous revient, et que, effectivement, soyons fiers de ce territoire génial.